Oh 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 Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts quand ils sont ensemble De vrais amis, Tibbetatoum Tous les jours ils vivent des aventures C'est la vie de Tibbetatoum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nob ! Regarde ce que t'as fait ! À cause de toi, on va devoir tout recommencer ! D'abord, la prairie est à tout le monde ! T'as pas le droit de nous interdire de passer ! Oui ! Il a raison ! Laisse-nous passer, face de prout ! Sinon, on sera obligés de demander à Tatoune d'être mort de la tête ! T'as tout le monde, reste triste, c'est très de blague ! T'approches pas de mots ! Tu vas le regretter, compris ! T'as tout le monde, revenez ici ! Non ! Ouais ! M'en remis les têtes ! M'en remis les têtes ! Tu vas me le payer cher, espèce de gros lesard ! Tu aurais du gibier par ici ! Lude ! Est-ce que ça va ? T'as rien de cassé ? Ma jambe ! Lude ! Ça fait mal ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma jambe ! Ça fait super mal ! Cet atoum, il m'a attaqué ! Il voulait me manger ! T'as attaqué ? C'est pas vrai ! Il a même pas fait exprès ! Il courait juste après un lapin ! Bon, rentre ! Il y en a assez ! J'ai deux mots à dire à Aaron ! Bon, je crois que je ferais mieux de rentrer au village avec eux ! On vient avec toi ! J'ai pas les filles, je reviens vous voir tout de suite, d'accord ? Oh, c'est pas la peine ! Tu peux rester avec les fourmis ! Je suis sûre que tout va s'arranger, c'est pas si grave ! C'est très grave ! Ça va trop loin, ça suffit ! Mon fils a été grièvement blessé par cette sale bête ! Oh ! Mon pauvre petit Lulu adoré ! Lui qui était toujours si fort et si agile avant ça, maman ! Mais je vous dis que ta toum n'a pas fait exprès ! Peu importe, il reste dangereux ! On doit se débarrasser de lui ! Non, mais faut pas exagérer non plus ! Moi aussi j'ai déjà été renversé par un mammouth quand j'étais petit ! Mais je vais bien, y'a pas de soucis ! Bon, d'accord, j'ai encore un peu mal à la jambe et mon dos fait un drôle de bruit quand je bouge vite ! Et ma tête aussi ! Mais c'est rien ! Papa, arrête s'il te plaît ! Tu m'aides pas du tout ! Silence ! Le grand conseil se réunira ce soir pour en parler et décidera ! Le grand conseil, c'est quoi ? Toute la tribu va se réunir ce soir et décider si ta toum doit être chassée de la vallée Mais comme c'est Lut qui a été blessé, c'est lui qui aura le dernier mot Il peut pardonner à ta toum ou pas Et là ta toum a foncé droit sur moi ! Alors j'ai plongé sur le côté et je lui ai donné un coup sur la tête ! Mais après il m'a frappé quand j'avais le dos tourné comme un lâche ! Bam ! Avec sa queue ! Et je suis tombée ! Oh non ! Ça c'est pas cool ! Oh bon ? Moi tout ce que j'ai pu voir c'est que tu t'es étalée sur le sol Mais tu vas te taire, espèce d'idiot ! Lude, écoute, je suis vraiment désolée pour ta jambe Mais je peux te jurer que ta toum m'a pas fait exprès Il voulait attraper un lapin ! Tu vas quand même pas le chasser pour ça ! Oh mais si ! Bien sûr, je vais me gêner ! Allez, s'il te plaît ! Faut absolument que tu lui pardonnes ! Oui, c'est pas si grave au fond ! Pas si grave ? Tu rigoles ? Non mais est-ce que t'as vu sa jambe ? Ouais, Lude a raison, il est vraiment trop dangereux ton dinosaure ! Mais non ! Puisque je vous dis qu'il l'a pas fait exprès ! Hé, ça va face de tâche ! Calme-toi, si tu veux avoir mon pardon, il va falloir le mériter ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Eh ben si tu veux qu'on autorise ton dinosaure à rester ! Il va d'abord falloir que tu sois super gentil et que t'acceptes de faire absolument tout ce que je veux ! Ah, alors là tu rêves ! Comme tu veux ! Pense bien à dire au revoir à ton gros lézard avant qu'il soit trop tard ! Bon, d'accord, très bien ! Mais c'est pour sauver ta toune que je le fais ! Allez ! Jarton ! Vous pourriez m'aider un peu ? Hé, nous je te rappelle qu'on a rien à se faire pardonner ! Et maintenant, face de tâche au boulot, tu vas finir ma cabane et vite ! Quoi ? Finir ta cabane ? Mais attends, tu l'as pas commencé ! Tu dois travailler dur ! Un pardon, ça se mérite ! Allez ! Bon, d'accord, je vais le faire ! Mais après ça, on est quitte ! Et tu dois me promettre de pardonner à ta toune ce soir au grand conseil ! Bah ouais, si tu fais ce que je dis, on sera quitte ! D'accord, mais j'appelle ta toune et il va m'aider ! Quoi ? Ta toune ? Ah non, je veux pas te... Ta toune ! Fais attention, ta toune ! Tu vois, l'une est blessée, alors tu devras être très gentille avec lui ! Non, non ! Arrête, ça suffit ! Mais tu vas me laisser tranquille, c'est le guino idiot ! Ta toune ! Stop ! Je suis vraiment désolée, il voulait seulement t'aider à marcher ! Ben pour la peine ! Ma cabane devrait être terminée avant qu'on se réunisse pour le grand conseil ! Sinon, il n'y aura pas de pardon ! Quoi ? Mais le conseil, c'est ce soir ! Alors ça, c'est ton problème, face de tâche ! Pas le mien ! N'empêche, ben ça lui laisse pas beaucoup de temps ! Franchement, tu sais, je suis pas sûr que Tim va y arriver ! Mais il va pas y arriver, c'était exprès ! C'est impossible, je le sais ! Ouais, s'il a pas de cabane, il n'y aura pas de pardon ! S'il n'y a pas de pardon, il y aura plus grenule de ta toune ! Et voilà ! C'est fini ! Quoi, déjà ? Ben ouais ! Heureusement que Tatoum était là pour m'aider ! D'ailleurs, tu pourras le remercier ! Bon, et maintenant, il te reste plus qu'à pardonner à Tatoum ! Euh... non ! Comment ça, non ? Tu rigoles ? Ben non ! Ta cabane, elle est trop nulle ! N'importe quoi ! C'est pas vrai, elle est pas nulle ! Regarde, elle a des mûrées en toit ! Enfin, bon voilà, quoi, c'est une vraie cabane ! T'as raison, mais elle est super moche ! Hé, oh ! Tu m'as demandé de faire une cabane ! T'as pas précisé si elle devait être jolie, moche, grande ou je sais pas quoi d'autre ? Oui, là, il a pas tort ! Chut ! Mais tu vas te taire, idiot ! De toute façon, elle est trop loin de la rivière ! Et comment je vais faire pour aller boire, moi, avec ma jambe cassée ? Ouais, faudrait la reconstruire, mais genre, tout au bord de la rivière, cette fois ! Quoi ? Ah non ! Je t'ai fait ta cabane, alors maintenant, c'est fini ! Comme tu veux ! Mais bon, si j'ai la gorge trop sèche au grand conseil, ce soir, je pourrais jamais donner mon pardon à Tatoum, ce serait dommage ! T'avais fait une promesse ! Oh non, non, je me rappelle pas t'avoir fait une promesse ! Hé, les gars, est-ce que je lui avais promis quelque chose ? Non, t'avais rien promis ! Attends, t'es sûr ? Allez, allez, face de tâche, au boulot ! J'ai dit non ! Moi, je veux ma cabane au bon... Alors, l'une, elle est bonne, t'en veux encore ? Tu peux dire au revoir à ton dino, tu le reverras jamais ! Quoi ? Attends, j'y crois pas, t'as rien ! Mais t'es même pas blessée à la jambe, en fait ! Tu t'es bien fichu de nous, tu faisais semblant depuis le début ! Bah t'auras mis du temps pour comprendre ! Regarde, hop, alors, ça t'épate ! Venez, les gars, on rentre au village ! Profite bien de tes derniers moments avec ton dino, ce soir, ce sera fini ! Je vais le dire à tout le monde ! Laisse tomber, face de tâche, faut te faire une raison, personne te croira ! Oh, c'est pas vrai ! Comment est-ce que j'ai pu le croire ? Ah, bravo, je suis vraiment qu'un idiot ! T'inquiète pas, Tatoum, même si on te chasse d'ici, je t'abandonnerai jamais ! Je te suivrai n'importe où ! Alors, toi, je vais t'appeler... Crac ! Et toi, Poup ! Et toi, tu seras Duc ! Oh, refais attention, Tatoum ! Tib, est-ce que ça va ? On a vu nos parents, ils nous ont tout dit ! Eh ben, Lude, il a intérêt à pardonner à Tatoum, parce que sinon, il va avoir ce qu'il va avoir ! Ouais, tu parles ! Lude n'est pas du tout blessée ! Il fait semblant pour que Tatoum soit chassée de la vallée ! Quoi ? Oh non, j'y crois pas ! C'est... c'est un gros nul os ! Un espèce de gros magnon ! Un vélementaire et une face de prout ! Oh, oh, oh ! Pardon, les filles ! Faut faire quelque chose, c'est pas juste ! De toute façon, il est trop tard, le conseil va commencer ! Allez, viens, Cori, on rentre à la maison ! Au revoir, les amis ! Merci de m'avoir montré votre maison ! Oh ! Quoi ? Maintenant que tout le monde a parlé, nous allons voter ! Qui parmi nous pense que Tatoum doit être banni ? Très bien, le grand conseil a pris sa décision ! Tatoum sera définitivement chassée de la vallée, sauf bien sûr si Tib obtient le pardon de Lude pour son dinosaure ! Tib, c'est à toi de parler, nous t'écoutons ! Tatoum est adorable, c'est un gentil dinosaure ! Et je suis désolée pour ce qu'il t'a fait ! Tu sais, j'aimerais vraiment que tu lui pardonnes ! Alors, j'ai un cadeau pour toi ! Tiens, voilà une canne pour t'aider à marcher ! Je l'ai taillée exprès pour toi ! Oh, mais c'est rien qu'une vieille branche pourrie ! Moi, Lude, je déclare aux membres du grand conseil que je ne veux pas pardonner à ce dinosaure ! Allez, les filles ! Mardez-lui les fesses ! Oh, vous avez vu ça ? Tib, essaye encore de me faire du mal ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ma jambe ! C'est horrible, ça fait trop mal ! Lude, tu rentres à la maison ! Eh bien, je crois qu'on n'a pas besoin de voter pour dire que le jugement est annulé ! Oui ! Tatoum peut rester ! Tatoum peut rester ! Oui ! Tatoum peut rester ! Merci, Cori ! Merci, les fourmis ! Tatoum ! Tatoum ! Oups ! C'est la cabane de Lude, mince ! Ouais ! Les strikes ! Bravo ! Bien joué, Tatoum ! Wouhou ! Ils ont des différences ! Ça n'a pas d'importance ! Ils sont plus forts quand ils sont ensemble ! De vrais amis, t'idées, Tatoum ! Tous les jours, ils vivent des aventures ! C'est la vie de Tibétatoum ! Le dernier à la rivière est en provenance ! Ouais ! J'ai gagné ! Hé ! Tatoum ! T'es vraiment qui est un gros tricheur ! Oh ! Oh non ! La rivière, elle a disparu ! Hé ! Venez voir ! Vous... vous vous devinerez ! Vous y compris ? Vous ne vous devinerez jamais ! La rivière est à sec ! Ouais ! On est au courant ! Si tu croyais nous apprendre quelque chose, t'arrives trop tard ! Là, t'as raté ton coup, presse de tâche ! Mes amis, j'ai une annonce importante à faire ! Cette nuit, l'esprit de la rivière s'est fâché, il a asséché notre cours d'eau ! De mémoire, je n'ai jamais vu une telle chose se produire ! Toutes nos réserves d'eau seront malheureusement bientôt à sec, et sans on, nous ne pourrons pas survivre ! C'est pourquoi j'ai pris une grave décision ! Nous devons quitter le village, et vite ! C'est la seule solution ! Quitter le village ? Comment ça ? Mais pour aller où ? Là où nous trouverons de l'eau ! Rassemblez vos affaires ! Il faut partir au plus vite ! Mes amis, restez confiants et souvenez-vous que nous étions un clan de nomades autrefois ! Ça veut dire quoi, nomades, exactement ? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire du camping et des barbecues tous les soirs ! Oh, génial ! J'adore ça ! Ça veut dire qu'on va devoir dormir dehors avec les araignées et les bêtes sauvages ! Ça, c'est pas cool ! Oh non ! C'est la cata ! Au secours ! J'ai rien à me mettre pour le voyage, moi ! Moi, je trouve ça super qu'on parte tous ensemble ! C'est génial ! Ça va être une vraie aventure ! Ouais ! Moi aussi, j'ai trop hâte de partir à l'aventure avec Tatoum ! Ça va être drôle, c'est sûr ! Dépêche-toi de préparer tes affaires, Tib ! Et surtout, chéri, tu n'emportes que le strict nécessaire ! Le voyage risque d'être très difficile et très long ! Tatoum nous aidera à porter nos affaires ! Bah ouais, il est super costaud ! Tib, écoute, on ne pourra pas emmener Tatoum avec nous ! Quoi ? Pourquoi ? Tu dois comprendre, c'est une bête sauvage, mon chéri ! Ton dinosaure risquerait d'effrayer les gens du clan ! C'est stupide ! Tatoum n'a jamais fait de mal à personne ! Et puis comment il va faire pour se trouver à boire si on le laisse ici tout seul ? Il s'en sortira ! Un dinosaure s'est débrouillard ! Il a des capacités que les hommes n'ont pas ! Peut-être, mais ça ne change rien du tout ! Quoi qu'il se passe, j'abandonnerai jamais Tatoum ! S'il ne part pas, alors moi non plus ! Je reste avec lui ! Désolé, Tib, mais tu n'as pas ton mot à dire, c'est la seule solution ! Alors maintenant, dépêche-toi de préparer tes affaires ! Tatoum ! Tatoum ! Tatoum ! Les gens du clan veulent partir pour trouver de l'eau ailleurs et te laisser ici tout seul ! Mais t'inquiète pas, moi je resterai toujours avec toi, je te promets ! Attends, je crois que j'ai une idée ! Si on allait construire notre propre village, rien que toi et moi, alors t'es d'accord ? Super, allez viens, je connais un endroit où personne ne nous trouvera ! C'est là ! On n'a plus qu'à passer de l'autre côté de la falaise et personne ne pourra nous trouver ! Sauf si on laisse des traces partout ! Là, on va nous retrouver tout de suite ! Hé, suis-moi ! Je sais ce qu'on va faire ! Il faut les conduire sur une fausse piste ! Voilà ! Et maintenant, on doit marcher à reculons dans nos propres traces ! Comme ça ! Regarde ! T'es prêt, Tib ? On va bientôt y aller ! Mais où il est passé ? Tib ! Tib ! Ah, voilà, on est arrivé ! Tadam ! C'est parfait ! Bienvenue dans notre nouveau village ! Bon, alors, la première chose importante qu'on doit faire, c'est construire une cabane ! Le mieux, ce serait de la faire en haut d'un arbre ! Pour se protéger des bêtes sauvages qui... Oh ! Ouais, t'as raison ! La bête sauvage la plus dangereuse, c'est toi ! Bon, on va construire au sol ! T'es prête à tout ? Je suis prêt à parier qu'il est parti retrouver son dinosaure ! J'ose même pas imaginer ce qui pourrait lui arriver tout seul dans la forêt ! Nous allons vite le retrouver, Queenie ! On ne partira pas sans lui, je te le promets ! Là ! Croum ! Vous allez aider Tom à retrouver son fils ! Ne traînez pas, le temps presse ! Et vous, les enfants ? Vous allez venir tous les trois avec nous pour nous aider à retrouver votre copain, au lieu d'écouter aux portes ! Hé ! D'abord, c'est pas notre copain ! Et puis d'ailleurs, on est dehors, il n'y a pas de porte ! Alors ? Si on appelait cet endroit « Titou-le-Village » ? Super ! Par contre, maintenant, il faudrait qu'on trouve de l'eau ! Papa a des raisons ! Les dinosaures sont super débrouillards et font des choses qu'on ne peut pas faire ! C'est trop nul ! On va tous mourir de soif à cause de faute tâche ! Oh, regardez ! C'est pas leur trace qu'on voit là-bas ? Pas ! Viens voir ici ce que j'ai trouvé ! Regarde, c'est leur trace de pas ! Bravo, fiston ! C'est toi le meilleur ! On peut pas dire qu'il soit très malin, ce petit fuyard, mais c'est pas vraiment étonnant ! Les buffles ne font pas des aigles ! Ils ont dû escalader la falaise ! Bien, alors on grimpe ! Faites exactement comme moi ! Euh, on va vous attendre là ! D'accord ! Trouillard, qu'est-ce que t'as dit ? Je t'écoute ! Euh, non, j'ai rien dit ! Je les trouve bizarres, ces traces ! Elles sont plus profondes que les autres ! Ha ha ! Ça y est, j'ai compris ! Ils ont dû marcher à reculons dans leurs propres traces pour brouiller les pistes ! Oh ! C'est trop fort ! Merci, Cory ! Ah non, je parlais de Tib ! Tiens, regarde ! L'eau de pluie va tomber dans la feuille tout en haut, déborder, retomber dans la feuille juste en dessous, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'eau arrive tout en bas de l'arbre ! Ha ha ! Pas bête, hein ? Et je pourrais même la faire arriver dans notre maison ! C'était quoi ça ? Hé ! C'est... Cory ? Mais comment vous avez fait pour me retrouver ? Le coup des traces à reculons, c'était très malin, bien joué ! Mais bon, je te rappelle que c'est moi qui t'ai appris ce tour ! Alors, c'est ton nouveau chez toi ? Oui ! Bienvenue chez nous, voici Titoum Village ! Non, 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 non ! Arrête, touche pas ! C'est mon système d'eau courante ! Oui, bon, bah, c'est génial tout ça ! Mais tu rentres quand au village ? Tes parents sont hyper inquiets ! Allez, viens ! Et puis, on va tous partir ! Ça va être une super aventure ! Non ! Pas pour moi ! Une aventure, sans Tatoum, c'est pas une aventure ! De toute façon, c'est tout décidé ! Je reste ici, mais vous vous rentrez ! Non, non, non ! Puisque c'est comme ça, bah moi aussi je vais rester dans la forêt ! Je rentre pas ! Non ! Quoi ? Oh non, non, non ! Tu peux pas rester ! Ah oui ? Bah si je peux pas rester avec Tib, tant pis ! Je vais crier toutes mes femmes ! C'est ça, ouais, n'importe... Oh ! C'était quoi, ça ? Ça venait de là-bas ! On y va ! Hé, attendez-moi, pas si vite ! Ok, ok, Cori, ça va, calme-toi ! Trop tard, face de tâche ! Nude ! Alors, c'est là que tu te cachais, c'est ton repère secret ! Attrapez-le ! Alors, bande de Cro-Magnons, on fait moins les malins ! Lâchez-moi ! Tib, tu n'as rien ? Est-ce que ça va ? Non ! Non, ça va pas du tout, papa ! Je veux pas partir sans Tatoum ! Bon, maintenant, ça suffit ! On rentre au village et tu viens avec nous, que tu le veuilles ou non ! Je ne veux plus de discussion à ce sujet ! Je peux aller lui parler ? Pour lui dire au revoir ? Bon, si tu veux, oui ! Mais dépêche-toi un peu parce que tout le monde nous attend ! Tatoum ! Au revoir, mon Tatoum ! Tu vas me manquer aussi, tous les jours ! Oh, Tatoum ! Ah ! C'est quoi ? Cri ! Tatoum, écoute-moi bien ! Je vais compter jusqu'à trois et là, tu fonces, d'accord ? Un, deux, trois ! TIP ! TIP ! Stop ! Stop ! Arrête, Tib, ça suffit ! Regarde-là, Tatoum ! Vite ! Hé ! T'entends ce bruit, Tatoum ? On dirait de l'eau qui coule ! Mais oui, c'est de l'eau ! Regarde, c'est la source de la rivière ! L'eau ne peut pas couler, les rochers l'ont bouché ! Mais alors, ça veut dire qu'on va pouvoir rester là ! Tout s'arrange, on ne sera pas séparés ! Ouais ! On va rester ensemble ! Ouais ! Aide-moi, allez ! Grâce à toi, Tib, l'eau coule à nouveau ! Nous ne sommes plus forcés de partir ! Merci, mon garçon ! J'ai pas trouvé l'eau tout seul, c'est aussi grâce à Tatoum ! Oh, Tib, tu nous as tous sauvés ! C'est toi le plus fort ! Oh, mon petit bonnet d'amour ! Enfin, n'empêche que tu as fait une grosse bêtise, tu as fugué ! Et tu nous as désobéi ! Alors attends-toi à avoir une punition sévère pour ton comportement, mon garçon ! Tout ce que vous voudrez ! Ça m'est égal tant qu'on n'est pas séparés, Tatoum et moi ! Et le dernier arrivé, c'est un gros mignon ! Hé ! Cette fois-ci, c'est vraiment de la triche ! Mauvais joueur ! Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts Quand ils sont ensemble De vrais amis Tib et Tatoum Tous les jours, ils vivent des aventures C'est la vie De Tib et Tatoum Eh ! Regardez, c'est Tib ! Vas-y, plonge, Tib ! Ouais, t'es une meilleure ! Ouais ! Ouais, la classe ! Faut vraiment que tu montres comment tu fais ça, mon pote ! Tatoum ! Ouais ! On va encore s'amuser ! Ouais ! Il fait beau, je vais aller cueillir des prunes Oui, bonne idée Bon appétit, mon tiboutchou Merci, mais j'ai pas très faim aujourd'hui Ah bon ? Est-ce que tout va bien, mon tibounet ? Euh... ouais... Ça va... enfin... non Papa, maman, j'ai toujours eu ma tâche sur le visage Évidemment que tu l'as toujours eu, Tib ! C'est une tâche de naissance Et tu sais quoi ? Elle faisait de toi le plus beau bébé du monde Ouais ! Le dernier à la cascade est un meuf de dinopouris ! Tu veux aller jouer avec tes copains ? Maman, c'est pas mes copains Coucou, Tib ! Tu veux jouer à la cascade avec nous ? Mouais ! Le dernier à arriver, c'est un gros maillon ! Attention ! Hé, regardez ! Voilà face de tâche ! Oh non ! Pas lui ! Oh ! Tatoum ! Super ! Il manquait plus que lui ! C'est clair ! Va jouer ailleurs avec ton dino ! On s'amusait bien avant que tu t'incrustes Ouais ! Qui lui a dit de venir d'abord ? Euh... c'est moi ! Pourquoi ? Ça vous pose un problème ? Laisse tomber, Tara ! C'est pas grave ! Tu viens, Tatoum ? Qu'est-ce que t'en penses, Tatoum ? Je suis mieux comme ça, non ? Ouais ! Ça m'aide vachement ! Merci, Tatoum ! Tib ! Tib ! Tout va bien, Tib ? T'as l'air bizarre aujourd'hui ! Enfin, t'es pas comme d'habitude ! Euh... ben en fait, la nuit dernière, j'ai fait un drôle de rêve et... Et j'arrête pas de me dire que sans ce truc sur mon oeil, ma vie serait tellement plus chouette ! Quoi ? Mais non, Tib ! Elle est super zolée, ta tâche ! Moi, j'adore ! Et Tatoum, il a la même ! Au moins, comme ça, vous... Tu devrais pas écouter ces nuls ! Ils sont jaloux parce que t'es copain avec un dino et pas eux ! Non, ils ont raison, Tara ! Cette tâche est vraiment trop moche ! Si seulement je pouvais m'en débarrasser ! Je suis sûre qu'il y a un moyen ! Vous voulez bien m'aider ? Quoi ? T'aider à enlever ta tâche ? Ah, ça non ! Jamais de la... Bon, euh... ben c'est pas gagné, mais j'ai peut-être une idée ! Toutes les semaines, ma mère fait des masques debout ! Elle dit que ça enlève les impuretés ! Et euh... il faut que je le garde longtemps ? Parce que ça gratte vraiment, là ! Vas-y ! Ça devrait être bon ! Alors ? Ça a marché ? Euh... Ah ! Oh, super ! Essaye ça ! Mes parents lavent nos pagnes en mélangeant du lierre avec de l'eau ! Tadam ! Quoi ? Ça a pas marché non plus ? Ah ! Ah ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Aïe ! Aïe ! Ça pique au secours ! Je suis désolée ! Sur les pannes, ça marche super bien, je te jure ! Ça prend pas mal, Tara ! Mais je crois que je vais plutôt aller demander à Aaron s'il peut m'aider ! Faire disparaître ta tâche ? Mais pourquoi ? Parce que j'en ai vraiment trop marre que les autres se moquent toujours de moi ! Je voudrais seulement être comme tout le monde ! J'ai peut-être une solution pour toi, mon garçon ! C'est vrai ? T'es sérieux ? Où ? Quoi ? Comment ? Qu'est-ce que je dois faire, Aaron ? Oh, du calme ! Du calme, voyons ! Il faut que tu te rendes par-delà les plaines et les montagnes, loin de notre village, à l'est du grand volcan ! Là-bas, tu trouveras une forêt comme tu n'en as jamais vu ! Quand tu l'auras trouvée, rapporte-moi une poignée de feuilles des arbres étranges qui y poussent ! Et c'est tout ? Juste une poignée de feuilles ? Wouhou ! Merci, Aaron ! Hé, pas si vite ou tu cours comme ça, Frasette ! Je te préviens, c'est la dernière fois que tu vas pouvoir m'appeler face de tâche, alors t'as intérêt à bien en profiter ! Hein ? Comment ça ? Prends bien ta respiration, détache bien chaque syllabe, profites-en à fond, et allez, vas-y ! Alors là, j'y comprends rien, de quoi tu parles, face de tâche ! Voilà, c'était la dernière fois, et franchement, c'était toujours aussi nul ! Nul, 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 de chez nul ! Bon, allez, salut les cromagnons ! La prochaine fois que vous me verrez, j'aurai plus de tâche ! Attends, tu vas où, Tib ? Je vais aller derrière le volcan, il faut que je rapporte un ingrédient à Aaron pour qu'il puisse me préparer une potion ! Attends, je peux venir avec toi ? Non, tu vas me ralentir ! Ah ah, plus qu'un bâton, et c'est moi qui m'y allais ! Hé, vous auriez pas vu Cory ? Ouais ! Ouais ! À cause de toi, j'ai perdu ! Oups ! La dernière fois qu'on l'a vue, elle courait après face de tâche ! Ouais ! Même qu'il lui a dit qu'il voulait aller derrière le volcan, parce qu'il devait rapporter je sais pas trop quoi pour sa tâche ! Le volcan ? Oh non ! Mais c'est super loin du village ! Tu sais, Tatoum, quand ma tâche aura disparu, on se ressemblera plus autant qu'avant ! T'inquiète pas, Tatoum, j'ai une idée ! On n'a qu'à rapporter une tonne de feuilles à Aaron ! Comme ça, il pourra faire aussi de la potion pour toi, d'accord ? Eh ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! On a eu la chance Je suis désolée, je sais bien que t'aimes pas qu'on te monte sur le dos Mais bon, franchement, je l'ai pas fait exprès, je te signale Hé, Tatoum, on est arrivé ! Mais attends, ils ont rien de bizarre, ces arbres ? Hein ? C'est quoi, là-bas ? Mais c'est super haut ! La forêt qu'on doit trouver est sûrement derrière cette grande falaise Oh zut, on va jamais réussir à l'escalader On peut passer par là ? La forêt est sûrement de l'autre côté Viens, Tatoum ! Ça alors ! Incroyable ! T'as vu comme c'est trop beau, type ! Cory, mais qu'est-ce que tu fais là ? Oh là là, c'est l'endroit le plus joli que j'ai jamais vu ! T'as vu ça ? Les arbres, ils ont tout plein de tâches ! C'est rigolo, on est dans la forêt des tâches ou quoi ? Attends-nous ici, Cory ! On va aller cueillir plein de feuilles pour un rond ! Tatoum, viens ! Dis, Tatoum, tu m'aides un peu ? Et voilà ! Il n'y a plus qu'à rentrer à la maison et pouf ! Ma tâche va disparaître ! Cory, qu'est-ce qu'il y a ? T'es où ? Ils sont trop mignons ! Qu'est-ce que tu fais là ? Fais attention quand même, Cory ! Ça reste des animaux sauvages ! T'as vu ? Ils ont plein de jolies petites tâches ! Comme la tienne ! Oh non, Steve ! Tu crois qu'ils veulent enlever leurs tâches eux aussi ? Non, je crois pas, Cory ! Attention, Tatoum ! Derrière toi ! Cory ! Cory ! Tatoum, il faut pas rester là ! Tatoum, plus vite ! Ah ! Ah, d'accord ! Elle voulait seulement protéger ses bébés ! Tu le savais, toi ! Pas vrai, Tatoum ? Ces bébés tout pleins de tâches, ils étaient gros, gros mignons ! Cory ! Tara ! Oui, c'est vrai qu'elles sont jolies, leurs tâches ! Alors, mon garçon, tu as trouvé ce que je t'ai demandé ? Oui, j'ai les feuilles, mais en fait, je crois que j'en veux plus de cette potion ! Être différent, ça veut pas dire qu'on est moins bien que les autres, c'est juste qu'on est différents ! Finalement, c'est pas moche du tout, les tâches ! C'est même super beau ! À plus tard, Tib ! Dis, Aaron ! Euh, en fait, cette potion, elle a jamais vraiment existé, hein ! Voilà, Tib ! Bah alors, t'as fait le malin, mais t'as toujours ta tâche sur la face ! Eh ouais, et vous, vous en avez toujours pas ! Pas de bol ! Comment ça, pas de bol ? Bah, moi, Tara, je suis trop contente qu'il ait gardé sa tâche ! Hé, Tatoum, j'arrive ! Ça va ? T'es pas trop déçue de garder ta tâche ? Ouais, t'as raison ! On est vachement plus beaux comme ça, en fait ! Oui, enfin, surtout moi ! Bon, d'accord, c'est toi le plus beau ! Ils ont des différences ! Ça n'a pas d'importance ! Ils sont plus forts quand ils sont ensemble ! De vrais amis, Tib et Tatoum ! Tous les jours, ils vivent des aventures ! C'est la vie de Tib et Tatoum ! Il fait tellement chaud ! Ouais, on va se baigner ! On va se baigner ! On va se baigner ! Youpi ! Euh, je crois que c'est bon, Cory, on a compris ! Allez, venez ! On est presque arrivés ! Eh ! Mais attendez-moi ! Oh, c'est Lud et sa bombe ! Oh non ! Ils sont arrivés avant nous ! Tu l'avais pas à venir, celle-là ! Oh, regardez ! Ces faces de tâches et les sœurs frisouilles ! On était là les premiers ! Allez, jouez ailleurs ! Elle est pas à vous, la rivière ! Pourquoi on devrait aller ailleurs ? Allez, les filles, on y va ! Tara, tu commences ? Poussez-vous, bande de Cro-Magnons ! J'arrive ! A moi ! A moi ! A moi ! À ton tour, Tib ! Tu sais même pas plonger ! Ah ouais ? Tu vas voir si je sais pas plonger ! Je me suis entraînée pendant tout l'été avec Tatoum ! Regardez un peu ça ! À la une ! À la deux ! Joli plat ! Il sait même pas plonger ! Ça va, j'ai glissé, c'est pas drôle ! Ça peut arriver à tout le monde, non ? C'était quoi, ça ? Tatoum ? C'est bizarre ! Ça vous dit pas qu'on aille tous s'amuser ailleurs ? Hé ho ! Depuis quand tu nous donnes des... Quoi ? Dents... dents de sabre ? Tout doux, hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Cours ! Va-t'en vite, Tib ! Tib, reste pas là ! Cours ! Dépêche-toi ! Les enfants, ils sont en danger ! Par là, vite ! T'avais juste soif ! Tatoum ! Les enfants, vous allez bien ? Où est Tib ? Tib ! Tib, écarte-toi ! Tib ! Non ! Vous allez blesser Tatoum ! Je leur avais dit de pas tirer ! Tatoum, attends ! Venez les enfants, il faut qu'on rentre ! Allez, viens, Tib ! Mais papa, je peux pas laisser Tatoum ! Je suis sûr que ça va aller, mon bras ! Tant de sabres ne s'approchent jamais aussi près du village ! C'est la sécheresse qui l'a poussé à quitter son territoire pour étancher sa soif ! Peut-être, mais la rivière est notre seul point d'eau ! On doit s'en débarrasser ! Allons, allons, pas d'inquiétude ! Pour l'instant, personne ne doit sortir du village ! Et puis, tant que la pluie ne sera pas revenue, je tolérerai aucun gaspillage ! Par conséquent, interdiction de se laver avec l'eau de la réserve ! Ouais ! Quoi ? Mais comment je vais faire pour me laver les cheveux ? Ah, Tom ! Occupez-vous de dents de sabre avec les chasseurs ! Soyez prudents ! Euh, et qu'est-ce qu'on fait pour Tatoum ? Avec sa blessure, il pourra pas se défendre si dents de sabre l'attaque ! Je suis désolé, Tib, mais je pense qu'il peut très bien se débrouiller tout seul ! Mais... mais... il faut que quelqu'un le soigne ! Est-ce que ça va, Tib ? Non, ça va pas du tout ! Tatoum est blessé et tout le monde s'en fiche ! On s'en fiche pas ! C'est vrai ! On peut t'aider si tu veux ! C'est gentil, mais j'arrive pas à trouver ce qu'on peut faire pour lui ! Mais attends, on va chercher une... Ah ! Cory ! Aïe ! Oh non, je me suis toute salie ! Hein ? Non ! Laisse ! Touche pas ! Je sais ce qu'on va faire ! Aaron ! Aaron ! Cory s'est fait mal en jouant ! Tu peux soigner son genou, s'il te plaît ! Ce n'est rien, ne t'en fais pas ! J'ai exactement ce qu'il te faut ! Et voilà ! Il te suffira d'appliquer cette pommade délicatement sur ta plaie, Cory ! Après l'avoir diluée dans un petit peu d'eau ! Prenez-en dans la réserve ! Merci beaucoup, Aaron ! Et pas de gaspillage ! Ah ! Ouais, super ! Et tu crois que la pommade, elle marche aussi sur les bobos des dinosaures ? Chut ! Hein ? Bien sûr que ça marche sur les dinosaures ! Pourquoi ça marcherait pas ? J'ai gagné ! Oh ! Juste un peu d'eau et je vais pouvoir aller soigner ta toum ! Hep, hep, hep ! Si tu crois qu'on va te laisser gaspiller une seule goutte d'eau pour aider ton fichu dinosaure, tu te mets le doigt dans l'œil ! Tu te mets le doigt dans la tâche ! Ha ha ! Bien vu ! Ha ha ! Très drôle ! Allez, laissez-moi passer ! Pourquoi faire ? De toute façon, t'as pas le droit de sortir du village ! Hé non ! On va faire ça tout de suite ! Travail la pommade ! Face de prout ! Hein ? C'est à moi que tu parles de mi-portion ! Ah ! C'est gentil, les gars ! Fallait pas ! Merci, les filles ! Je vais vite retrouver ta toum ! Tu vas nous le payer ! On va aller le dire à Aron ! Fais attention à toi, Tib ! Et reviens vite ! Ça y est, c'est bon, on peut prendre un bain ! Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est une réserve d'eau potable, pas une piscine, voyons ! C'est pas notre faute, c'est à cause de Tib ! Même qu'il est parti soigner son dino dans la forêt tout seul ! Sortez de là immédiatement ! Quoi ? Déjà ? Mais Aron ! Ça suffit ! Rentrez chez vous ! J'aurai une petite conversation avec vos parents ! C'est pas juste ! Vous m'avez menti ! Pardon, on voulait juste aider Tib ! Tu sais bien que ta toum est son meilleur ami ! Toi, Tara, tu vas venir avec moi ! Tu vas me montrer où vous avez vu ta toum la dernière fois ! Et moi, je peux venir avec moi ? Non, jeune fille, c'est trop dangereux ! Et je croyais que ton genou te faisait mal ! En route ! Il faut qu'on les retrouve à vendant de sabre ! Tatoum ! Tatoum ! Tatoum ! Oh, Tatoum ! Tu es là ! Oh, Tatoum ! J'étais si inquiet ! Regarde ! Avec ça, tu sentiras bientôt plus rien ! Bon, normalement, ça pique pas ! Enfin, je crois, on va voir ! Hé ! Tu vas pas faire condouiller un grand dinosaure comme toi ! Ça a peur de rien ! Oh, dis donc, t'as vu ça ? Mais non, pas mon doigt, idiot ! Là, regarde, là, je te dis ! Non, là ! Là, regarde, là-haut ! Oh, je sais ! Regarde ! T'en veux, attrape ! Je t'ai bien eu ! Là ! C'est dans le sable ! Vite ! Il ne faut pas perdre sa trace ! Alors, tu les vois ? Oh oui, ils sont là-bas ! Dépêchons-nous, il n'y a pas une seconde à perdre ! Baron, Clara, mais qu'est-ce que vous faites là ? Tib est parti seul pour soigner Tatoum ! On vient de retrouver sa trace ! Il est là-bas, près du grand arbre ! Quoi ? Donne Sabre fonce droit sur lui ! Vite ! Tu vois, c'est pas si méchant, finalement ! Maintenant, Tatoum ! Ah ouais ! On l'a bien eu ! Vas-y, Tatoum ! C'est toi le meilleur ! Attends, je vais t'aider, tu vas voir ! Oups ! Désolé ! Je t'interdis de toucher à Tatoum ! Allez, plus vite ! Dépêchez-vous ! Tout doux, hein ? Tout doux, mon gros ! Tout doux, hein ? Tout doux, mon gros ! Un, deux ! C'est mon père et le chasseur ! On peut pas le laisser comme ça ! Aime-moi ! Ils arrivent, sauve-toi ! Allez ! Dépêche-toi ! Tim ! Tim ! Tim ! Tim ! Est-ce que tu vas bien ? Arrête, papa ! Je vais très bien ! Avec le retour de la pluie, dents de sabre ne reviendra pas sur notre territoire ! Tu m'as désobéi, jeune homme ! Mais je suis content que tu l'aies fait ! Il aurait été dommage qu'il arrive quelque chose à Tatoum ! C'est parti ! Prêt pour le grand plongeon ? À la une ! À la deux ! Et à la... Oh ! Tatoum ! Ouah ! Ouais, bon, d'accord ! C'est toi le meilleur ! Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts Quand ils sont ensemble De vrais amis Tib et Tatoum Tous les jours ils vivent des aventures C'est la vie de Tib et Tatoum Ah ! Ouais, ouais, c'est ça, rigole toi ! Tu crois que tu peux faire mieux, peut-être ? Ok, ça va, t'as gagné, je retire ce que j'ai dit ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Aïe ! Merci, Tatoum ! Mon tibounet ! Mais enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon tiboutchou ? Mais c'est rien du tout, en fait, c'est Tatoum... Tatoum ? Encore Tatoum ? Tu t'attires toujours des ennuis avec lui, j'en peux plus de ce dinosaure ! Quoi ? Mais maman, c'était pas sa faute, il... Tais-toi, je ne veux pas le savoir ! Tatoum passe son temps à te mettre en danger ! Regarde-toi, voyons ! Oh, Queenie, c'est pas si grave, c'est seulement quelques petites éraflures ! Pas si grave ? Tu plaisantes ! Ton garçon passe toutes ses journées à jouer avec une énorme bête sauvage qui a des dents longues comme ça et pointues ! Et toi, tu ne t'inquiètes pas plus que ça ! Euh, je peux dire quelque chose ? Non ! Non, et à partir de maintenant, c'est terminé, je ne veux plus que tu joues avec Tatoum ! Quoi ? Mais maman ! Hum, de toute façon, je m'en fiche ! C'est mon meilleur ami et j'irai le voir même si t'essaies de m'en empêcher ! Bon, alors dans ce cas, tu es puni ! File dans ta chambre, tu restes au village ! Oh, mais... Tibe ! Salut ! On voulait aller faire un tour dans la forêt ! Tu viens ? Désolée, les filles, mais Tibe est puni, alors il a interdiction de sortir du village ! C'est trop nul ! Dis, à ton avis, il a fait quoi, Tibe, pour être puni comme ça ? Je sais pas, mais je pense que ça devait être une sacrée grosse bêtise pour que... Du calme, tout doux ! Gentil, Tatoum ! T'as vu ça ? Regarde, on dirait qu'il cherche Tibe ! Euh... Tibe n'est pas là aujourd'hui ! Il est puni chez lui, dans sa maison ! Tu comprends, puni ? Wow ! Non, mais comment c'est trop moche ! Vous avez vu ça, les gars ? Euh... Attends, tu parles de toi ou du dessin ? Oh ! 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 Tu es là, Tibe ! Je sais que j'ai été un peu dure tout à l'heure, alors j'ai une petite surprise pour toi ! Ah ! Ta-da ! Mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, tu vois, chérie, c'est ton nouvel ami ! Mais c'est un lapin, maman ! Oui, mais regarde ses jolies oreilles, il est plus mignon que Tatoum ! Et, plus important encore, il est beaucoup moins dangereux qu'un dinosaure ! Mais... Mais attends, tu peux pas décider à ma place qui est mon ami ? Mais si, voyons, bien sûr que si ! Tibe, je suis ta mère, et je sais ce qui est bon pour toi ! Occupe-toi du lapin ! Et en attendant, moi je vais parler à ta mère et essayer de la faire changer d'avis ! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi ? Bon, alors j'imagine que t'as soif ! Attends, y'a de l'eau ici ! Je vais t'en donner un peu ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Non, arrête ! Non ! Eh ! Machin ! Pardon ! Pardon ! Désolée ! Eh oh ! Machin, reviens ! Alors comme ça, on se fait des nouveaux amis, face de tâche ? Je croyais pas que c'était possible, mais il a l'air encore plus bête que... Aïe ! Plus bête que toi, Lude ! C'est bien ce que tu voulais dire, pas vrai ? Lude ! Zack ! Nob ! Venez voir, on a besoin de votre aide ! Vous allez me le payer cher, toi et ta boule de poil, c'est moi qui te le dis ! Tim ! Oh, t'auras à bien voir ! Y'en a pas, il est qu'on croit mignon ! On a vu Tatoum dans la forêt, et je crois bien qu'il te cherchait partout ! C'est vrai ? Et pendant ce temps, je suis coincée là avec ça ! La compote de prune encore ! Ouais, on mange toujours la même chose, y'en a ras-le-bol de la compote de prune ! Stop ! Regardez-moi ce travail, vous êtes fiers de vous ! Ah, bravo ! Vous venez de gâcher votre part du dîner ! Quoi ? Faudra vous débrouiller tout seul si vous voulez manger ce soir ! Mais comment on va trouver de la nourriture ? Hé, les gars, ça vous dit de délicieuses cuisses de lapin en ragoût pour notre dîner ? Nob, toi tu t'occupes de récupérer lapin, nous on se charge du reste ! Quoi ? Ah bah non, pourquoi moi ? Bon, faut absolument que je trouve un moyen d'aller retrouver Tatoum ! Tu devrais lui donner un nom à ce lapin, ce serait plus sympa ! Mais non, pour quoi faire ? C'est pas mon ami de toute façon, c'est Tatoum mon ami, d'accord ? Et qu'est-ce que tu penses de Gigi ? Oh non ! Ou Pampan ! Non, Pipou ! Ou Didule ! Lapinou ! Ça te plaît comme nom, Lapinou ? C'est trop mignon ! Je crois qu'il t'aime beaucoup ! Ça y est ! Je sais ce que je dois faire ! Allez, donne ! Ma chambre, tu viens avec moi ! Tu sais, Queenie, c'est pas parce que tu lui as donné un joli lapin qu'il va oublier son dinosaure ! Maman, t'avais raison ! Il est super ce lapin, on rigole trop ! On va jouer tous les deux dans ma chambre ! Qu'est-ce que tu disais, mon chéri ? Ha 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 ! Sa chatouille ! Non, stop ! Oh, t'es trop rigolo, je t'adore ! T'es un lapin super mignon, toi ! Ha 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 ! Bon, surtout que tu bouges pas, tu restes là, c'est compris ? Tatouille ! Hé, me voilà, j'arrive ! Ha ha ! Oh, mince, y'a personne ! Je vous parie qu'il est dans la forêt avec son dinosaure ! Allons-y ! Lapinou ? Tatouille ! Tatouille ! Tatouille ! Tatouille ! Oh, mais... mais dis-donc, toi, qu'est-ce que tu fais là ? Je t'avais dit de rester dans la hutte ! Oh ! Tatouille ! Oh, Tatouille ! Je suis tellement contente de te voir, tu sais ! Ouais ! Euh... ouais ! Tatouille, je te présente... Non ! Fais pas ça ! Recrache ! Recrache ! Et voilà ! T'es tout propre ! En fait, c'est ma mère qui m'a donné ce lapin. Elle croit qu'il va te remplacer. Mais t'inquiète pas ! C'est toi, mon meilleur ami Tatou ! Mais personne ne te remplacera jamais ! Et certainement pas, hein ! Ben, il est passé où ? Wow ! Ah, chat ! Hé, les copains ! Vous voulez pas qu'on trouve autre chose pour le dîner ? Tiens, toi, tu retournes au village et tu le cuisines. Nous, on va chercher des légumes, des champignons, tout ça ! Allez, à plus ! Quoi ? Moi ? C'est la cata ! Faut qu'on le retrouve ! C'était une bonne idée de laisser tout le sale travail à Nob. J'avais vraiment pas envie de le faire. Moi non plus ! Et t'imagines la tête de Tim quand il va retrouver son lapin dans son assiette ce soir ? Mais vous êtes vraiment qu'une bande de Cro-Magnons, vous deux ! Debout ! Il faut le rattraper ! Reste là ! Tu peux pas t'approcher du village ! Je reviens vite, promis ! Oh ! Non ! T'arrives trop tard pour le sauver, face de tâche ! Lapinou ! Qu'est-ce qu'il fait, là ? Mais t'étais censée le cuisiner pour le dîner, espèce d'idiot ! Désolée, j'ai bien préparé la soupe et le reste, mais j'ai pas eu le courage d'y mettre Lapinou. Regardez-le, je l'adore, il est trop mignon. Oh, merci, Nob ! Je peux le récupérer ? Hé, attention, je te préviens, Nob, si tu lui rends sa bestiole, tu joueras plus jamais avec nous ! Oui, réfléchis bien, parce qu'après, tu seras toujours tout seul ! Surtout, écoute pas ces idiots ! S'il te plaît, roule-moi ! Nob, c'est pas une blague ! Oh, mais... Laissez-moi de mon kill ! Nob, reviens ! Euh, non ! Reviens ! Non ! Oh, non ! Faut pas t'inquiéter, Lapinou ! Je suis là, je te tiens, ça va aller ! Vite, cours, Lapinou ! Tu es libre, maintenant ! Tu vas me recracher, ce lapin, tout de suite ! Teeb ! Écarte-toi ! Tatoum ! Ouais ! Mon Lapinou ! Tatoum ! Oh, Teeb ! Merci, Tatoum ! Je suis désolée, Teeb, je n'avais pas compris que Tatoum serait toujours là pour te protéger et que tu ne crains rien du tout ! Tu as le droit de jouer avec lui, si tu veux ! Ouais ! Teeb, je me disais, si tu veux pas de Lapinou, moi je veux bien le garder ! Non, moi ! Je le veux, je le veux ! Oh, je crois que je vais le laisser à Nob, tu comprends, Corey ? Il vient de lui sauver la vie ! Je te laisserai jouer avec lui quand tu voudras ! Ah ouais ! Alors, vous avez trouvé de quoi manger ? Non, mais si on promet de plus jouer avec notre nourriture, on aura le droit d'avoir un peu de compote de prune, Teeb ! Allez ! Cette fois, je suis sûre que j'arriverai à sauter aussi loin que toi ! Un, deux, trois ! Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts quand ils sont ensemble De vrais amis, Teeb et Tatoum Tous les jours, ils vivent des aventures C'est la vie de Teeb et Tatoum Encore gagné ! Corrie, arrête un peu de toucher à ta dent Elle m'énerve ! Elle bouge ! Alors ? Qu'est-ce que tu penses de ma super fronde face de tâche ? Elle déchire, non ? Allez ! C'est rien ! C'est juste une dent de lait ! Elle bougeait depuis un moment, c'était obligé qu'elle tombe ! Mais moi, je veux qu'elle retourne dans ma bouche avec toutes les autres ! T'en fais pas, il y en a une qui va repousser ! Et bientôt, tu auras une dent toute neuve ! Mais je veux pas une dent toute neuve, moi ! Ce que je veux, c'est ma dent et rien d'autre ! Ça va ! Ça sert à rien de chouiner ! C'est juste une dent ! Pleure pas, Corrie ! Le mammouth magique va t'apporter une surprise ! Ah bon ? Hein ? Euh... Attends ! Le mammouth de quoi ? Mais si, tu sais bien ! La légende dit que si on glisse sa dent sous son oreiller avant de s'endormir, eh bien, un mammouth magique passera pendant la nuit pour l'échanger contre un cadeau ! Ouais ! Génial ! Tu crois qu'il m'apportera une poupée ? Si tu y crois très fort, alors il t'apportera tout ce que tu veux ! Oh ! Oh ! Il est carrément trop cool, ce mammouth ! Moi aussi, je veux un cadeau ! Oh ! Non mais tu vois pas, face de tâche, raconte n'importe quoi ! Il essaye juste de faire le malin ! Oh ! Youpi ! C'est bientôt l'heure d'aller au lit ! Demain matin, après le dodo, j'aurai une poupée rien comme moi ! Bonne nuit, mon tatou ! À demain ! Alors, elle est pas mal ma petite histoire de mammouth, hein ? Ouais, tu parles ! C'est pas toi qui va devoir la consoler demain matin quand elle se rendra compte que le mammouth magique n'a rien apporté ! Qui te dit qu'il ne va rien lui apporter, hein ? Psst ! Tara ! Chut ! Tiens, de la part du mammouth magique ! Tim ! Regarde ce que le mammouth m'a apporté ! Oh ! C'est super ! Elle est trop méga géniale, ta poupée ! Et le mammouth aussi, il est trop méga génial ! Attends une minute ! Alors, ça veut dire que... C'était vrai ! Il existe vraiment le mammouth ! Génial ! Alors, on peut lui commander tout ce qu'on veut ! Ok ! Si c'est comme ça ! Moi, je veux que le mammouth m'apporte une super fronde de compète ! Pareil que celle des chasseurs ! Ouais, enfin, pour avoir un cadeau comme ça, il faut que t'aies une dent vraiment énorme ! Une dent énorme ? Pas de soucis, je suis sûre que je peux arranger ça ! C'est bon ! Et... une livraison spéciale pour Tatoum ! Tatoum ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Laisse-moi voir ! Oh ! Ben, décidément, c'est la mode, on dirait ! Oh ! Toi aussi, t'as une dent qui bouge, maintenant ! Tatoum a dû prendre ce gros caillou pour une prune ! C'est bizarre ! On dirait qu'il a été peint, ce caillou ! Mais qui a bien pu faire ça ? On peut dire qu'il a la dent dure, ce lézard ! Ah ! C'était vous ! J'aurais dû m'en douter ! Qu'est-ce que vous mijotez encore ? Qui ça ? Nous ? Ben rien, tu racontes n'importe quoi ! C'est vrai ! Qui aurait l'idée de faire perdre exprès une dent à Tatoum pour pouvoir la donner au mammouth magique en échange d'une super fronde ? Le mammouth magique ? Mais c'est pas vrai ! Mais quelle bande de Cro-Magnons ! J'ai tout un vent... Je veux dire, j'arrive pas à croire que vous pouvez faire des choses aussi stupides et dangereuses ! C'est vrai, quoi ! Ça se fait pas ! Ouais, ben maintenant qu'elle bouge, faut la faire tomber ! Un bon coup sec ! Et c'est réglé ! On m'entend le plus ! Super bien joué, Tatoum ! Bon, maintenant je vais pouvoir m'occuper de ta dent ! T'inquiète pas ! Fais-moi confiance, je vais y aller en douceur ! Il n'y a rien à faire, elle veut pas tomber ! Écoute, pour une fois, je crois que Luda a raison ! Faudrait tirer d'un coup sec ! Tu vas pas t'y mettre, toi aussi ! On n'est pas des Cro-Magnons ! T'en fais pas, Tatoum, on va trouver une autre solution ! T'as intérêt à trouver vite alors, parce qu'on dirait qu'il a faim ! Et alors ? Ça va pas l'empêcher de mâcher ! Pas vrai, Tatoum ? J'ai compris, va falloir trouver autre chose ! J'ai une idée, je pourrais écraser des fruits, ça passera mieux ! Oudan lui dit miel ! Moi j'adore le miel en plus, c'est tout mou ! Ça tombe bien, les parents en ont rapporté ! La réserve est pleine, il n'y a qu'à se servir ! Attendez ! Je crois que j'ai une meilleure idée ! On pourrait peut-être attendre que le lézard s'endorme pour pouvoir lui retirer sa dent ! Ouais, c'est ça, t'en as d'autres, des idées pourries comme celle-là ! Moi je sais ce qu'il faut faire ! Il suffit juste d'attendre qu'il s'endorme et on lui retire sa dent ! C'est ce que je viens de dire ! Chut ! Regardez ! C'est face de tâche ! Qu'est-ce qu'il fait avec un pot de miel ? La cire d'abeille, ça colle aux dents ! Suffit d'en mettre autour et ça va l'empêcher de bouger dans tous les sens ! Tu crois que ça va marcher ? Eh ben ça, on va le savoir tout de suite ! Super, ça marche ! Ouais ! Ouais ! Bravo, Tib ! Alors là, j'avoue qu'il a vraiment assuré ! Ouais, c'est ça, tu perds d'un coup de génie ! C'est juste un peu de cire ! Un coup de bâton et je la fais sauter, moi ! Si seulement il pouvait faire nuit maintenant, j'en ai marre d'attendre ! Tatoum va se coucher dès que face de tâche rentre au village pour dormir ! On n'a qu'à utiliser la grande corne ! Oh, mais ouais ! Euh, mais attends, qui va souffler dedans ? Oh ! Eh, mais pourquoi c'est toujours moi ? Hein ? Déjà ? Hé ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu sais parfaitement que c'est interdit ! Non, premier ici ! Cette journée est passée super vite ! Allez ! Bonne nuit, Tatoum ! Oh ! Il dort déjà comme un bébé ! Faut dire que c'était une sacrée journée pour Tatoum ! Oh là 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 ! Je vais me faire gronder sévère en rentrant, c'est sûr ! Chut ! Tu vas le réveiller ! Allez, venez ! C'est le moment ! Bon, vous êtes prêts ? À la une, à la deux et à la trois ! Vous attendez quoi ? Bougez-vous ! Vous le raccropez ! Oh non ! Tatoum ! Attends ! Tatoum ! Tatoum ! Tatoum ! Cette bande de crétins te fera plus jamais de mal ! Je te le promets ! Attends, laisse-moi te débarrasser de ce truc ! Fini de rigoler, face de tâche ! Je veux cette dent et je l'aurai ! C'est pas toi qui va m'en empêcher ! Mais vous êtes vraiment qu'une bande d'idiot ! J'ai inventé toute cette histoire uniquement pour calmer Corey ! Non mais franchement, vous croyez vraiment qu'il y a un mammouth magique qui rapporte des cadeaux pendant la nuit ? Bien sûr que non ! Tu nous as pris pour des crétinos ou quoi ? Vous voyez pas que face de tâche est en train de mentir ! Il veut juste garder la verrieude pour lui ! Qu'est-ce que tu racontes ? C'est n'importe quoi ! Je vous dis la vérité ! À l'attaque ! Oui ! Vas-y Tatoum ! C'est toi le plus fort ! Attention ! Hé ben voilà ! On est enfin débarrassés de ça dedans ! Ah ! Attends ! C'est quelque chose ! On est coincés ! Attendez ! On va vous sortir de là ! Ouais ben dépêche-toi ! C'est à cause de ton sale dino si on est coincés là-dedans ! Hé Tatoum ! Qu'est-ce que t'en dis de les laisser dormir là cette nuit ? Non ! Attends face de... Euh... Enfin je veux dire... Attends Tib ! T'en vas pas s'il te plaît ! Oui ! Reviens ! On n'embêtera plus Tatoum ! C'est promu ! D'accord ! D'accord ! Merci pour le cadeau face de tâche ! Laisse-le partir ! Si ça l'amuse de dormir avec une dent de dinosaure en dessous de son oreiller, c'est son problème ! C'est une blague ! C'est quoi ce cadeau tout pourri ? Bah quoi ? T'aimes pas ça jouer à la poupée, Lude ? En tout cas, c'était pas mal du tout le coup du cadeau ! C'est pas toi qui as fait ça ? Mais... Alors... Qui c'est ? Et voilà ! Comme ça tout le monde va connaître l'histoire du mammouth magique ! Oh Tatoum ! C'est pas malin ça ! On dirait une souris maintenant ! T'imagines un peu ? Une petite souris qui ramènerait des énormes cadeaux ! N'importe quoi ! Et pourquoi pas une fête tant qu'on y est ? Ils ont des différences ! Ça n'a pas d'importance ! Ils sont plus forts quand ils sont ensemble ! De vrais amis, Tibétatoum ! Tous les jours, ils vivent des aventures ! C'est la vie de Tibétatoum ! Plus vite, Tatoum ! On est super en retard ! Qu'est-ce que t'attends ? Tire plus fort, Gilles ! Nob ! En renfort du côté droit ! J'ai dit du côté droit, tête de silex ! Vous pouvez arrêter, c'est bon ! Merci beaucoup pour ton aide, Lude ! Maintenant, notre repère est une vraie forteresse ! Les ours ne pourront jamais nous attaquer ! Salut ! J'arrive pas trop tard, j'espère ! À ton avis, face de tâche ! On vient de finir et c'est pas grâce à toi ! Tatoum ! Non ! Non ! Je sens que tu m'a encore posé ! C'est une catastrophe ! Cette fois, on en a plus que mort de toi et ton dino débile ! On veut plus vous voir ici ! Jamais ! Tu vois, t'es un peu dur, là, Lude ! Ça va, calme-toi, c'est pas si grave ! Pas si grave ? Regarde ce bazar ! Laisse tomber, Tara ! De toute façon, Tatoum et moi, on s'en fiche ! On va chercher un repère, une cachette, rien qu'à nous ! Mais bien sûr ! Allez, au boulot ! Ça fait des heures qu'on cherche ! On devrait peut-être laisser tomber... Ouah ! Ok, Tatoum ! Va falloir le bricoler un peu, mais je te présente notre nouveau repère ! Alors ? Ça y est, vous avez trouvé un nouveau repère ? Ouais ! Mais c'est un secret ! Oh, c'est vrai ? Super, il est où ? Ah bah, je peux pas vous le dire, sinon... Eh bah, ce sera plus un secret ! A tout à l'heure ! Super ! Merci, Tatoum ! On va être vachement bien ici ! Y a personne pour nous donner des hordes, pour nous embêter ou crier ! Oh, il est trop, trop bien ton repère, dis donc ! Oh, vous m'avez suivi ! Oh, ça va ! Fais pas la tête ! Tu veux qu'on t'aide ? Allez, dis oui ! Je veux pas aller avec Lud ! Il nous crie dessus tout le temps ! Je comprends ! T'en penses quoi, toi, Tatoum ? Bon, ça doit vouloir dire oui ! Ouais ! Cory, va ramasser du bois ! Et parle surtout pas de notre repère aux autres, d'accord ? Promis ! Allez, Gilles, dépêche-toi ! Lude nous attend à l'amphithéâtre ! Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Hé, Cory, reviens ! Non, mais c'est pas possible ! Qu'est-ce qu'ils font, sérieux ? Allez me les chercher ! Peut-être qu'ils en ont eu marre de se faire hurler dessus toute la journée par Lud ! Qu'est-ce que vous attendez ? Grouillez-vous ! Hé ! Mais attends ! Lily, euh... Revenez ! C'est bon, Tib ! Je suis désolée ! Oh, trop cool, votre repère ! Ouais ! Et pas mal, la déco ! Ce serait parfait avec un petit rideau de fougère juste là, et... Tu sais, Lily, c'est gentil d'essayer de nous aider, mais euh... C'est un peu... notre repère à nous et... Oh, s'il te plaît ! On peut rester ici ! C'est tellement plus tendance que les ménhirs de Lud ! Non mais c'est vrai, ils sont super moches ! Dis-nous aussi, on peut venir ? Vous êtes combien, comme ça ? Hé ! Vous deviez pas aller chercher des lianes ? Ouais, ouais, ça va ! Deux secondes, on y va ! Oh ! Qu'est-ce qu'ils ont tous à nous donner des ordres à la fin ! Nob, Zach ! Mais qu'est-ce que vous fichez ici ? Allez, vas-y, Tib ! Ouais ! Ouais ! J'ai la ta vache ! Ouais ! Hé, oh ! Ça fait 10 heures que je vous attends ! Face de tâche, tout ça, c'est ta faute ! Je te signale que j'ai forcé personne à venir ! Faut croire qu'ils s'amusent plus ici qu'avec toi ! Allez, venez ! On retourne à l'amphithéâtre ! Ben, c'est-à-dire que Nob et moi, on aimerait bien rester ici ! C'est un super repère, ce gros prunier ! En plus, on a à manger ! Ah ouais ? Vraiment ? Eh ben, regardez ce que j'en fais, moi, de votre super repère ! Et tout ça, c'est pour moi ! Bon débarras, face de croûte ! Les ours ! Ce prunier géant est sur notre territoire ! Ah ouais ? Ben, désolé ! On n'a pas vu votre nom dessus ! C'est notre repère ! Rendez-vous ! Vous n'avez aucune chance contre nous ! Vous êtes beaucoup trop loups ! Tatoum ! Bien joué, Tatoum ! Il faut se tenir prêts ! Ils vont revenir ! Tara, Corey, vous pouvez aller ramasser un maximum de prunes ! Il nous faut un gros stock ! Zach, Nob, ce serait super si vous pouviez remplir ces paniers avec des orties ! Gilles et Lily, suivez-moi ! On va attacher plus de lianes ! D'accord, Tim ! Merci, les copains ! C'est... c'est super que vous soyez là ! Tous ensemble, je suis sûre qu'on va sauver notre prunier ! Ouais ! Ce qui est meilleur, c'est les tigres ! Hé, les ours, c'est moi ! Je viens pas chercher la bagarre ! J'ai quelque chose à vous proposer ! Oh, c'est toi, Lune ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Bah, rien du tout ! Les parents m'envoient vous prévenir que la corne est cassée et que c'est l'heure du dîner ! Ah bon ? Déjà ? Après, vous faites comme vous voulez, hein ! Mais bon, ce soir, y'a du ragoût au menu ! Faudra pas pleurnicher s'il y en a plus ! Garde le prunier, Tatoum ! On compte sur toi ! Non, Tatoum ! Il faut que tu restes ici ! Non ! Tatoum, reviens ! Tadoum ! Tadoum ! J'ai entendu quelqu'un crier ! Je crois que c'était Tib ! Non, non, non ! C'était moi ! Je me raclais la gorge ! Non, je suis sûre que c'était Tib ! Coru ! Hé, mais revenez ! Oui, on risque de rater le dîner ! Et on va sûrement se faire punir ! Hé, revenez ! Ils sont là-haut ! Attention ! Ils nous attaquent ! Ils se servent de notre rune ! Allez, on contre-attaque ! Viens ! Viens ! Stop ! Ah ! Ah ! C'est même de la pâte ! Aïe 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 ! Mais on va quand même pas laisser notre prunier aux ours, on doit essayer de... Maintenant il est à eux ! C'est comme ça, il vaut mieux laisser tomber, en fait on n'a pas vraiment le choix Allez, on retourne à l'amphithéâtre et en route ! Attends un peu, t'avais pas dit que la corne était cassée ? Non, enfin si, peut-être que j'ai mal compris J'y crois pas, les mensonges c'est trop pas court Ouais, et les ours ont attaqué Tib juste après que tu sois venu nous chercher T'as fait ça pour nous éloigner du prunier, tu nous as trahis ! Et le ragout, ça aussi je parais que c'est un mensonge T'es trop nul, tu mérites pas d'être un tigre, tu devrais aller rejoindre ton clan, les ours ! Oh attendez, je crois que j'ai une meilleure idée Qu'est-ce que tu veux encore ? Euh, salut ! Ben je voulais vous dire que j'ai pas trahi les tigres gratos, je veux que vous me donniez trois paniers de prunes bien remplis Trois paniers de prunes, t'auras rien du tout ! Si, si, on peut te filer trois paniers d'ortie si tu veux ! Euh, attendez, en fait j'ai un truc très très important à vous montrer Bon, alors ? On attend ? Euh, qui va là ? C'est les tigres ! J'entends un bruit ! C'est les tigres ! C'est les tigres ! Quoi ? On parle de ragout depuis tout à l'heure, j'ai super faim moi ! Reviens, Tattoum ! Tattoum ! Tattoum ! Vénédic, les ours sont rentres ! Tattoum ! C'était vraiment un repère génial, Tib Au moins, comme ça, il n'y aura pas de jaloux puisqu'il n'appartient à personne Bon, eh ben, on n'a plus qu'à tous retourner à l'amphithéâtre Non, Tib peut pas venir, il cause toujours des catars ! Je te signale que c'est ta faute si on a perdu le prunier géant Tib bien avec nous à l'amphithéâtre et si ça te plaît pas, c'est pareil ! Allez, vas-y Tattoum ! Youpi ! Cette fois, ce sera vraiment notre petit secret rien qu'à nous, d'accord ? Hé ! Ils ont des différences Ça n'a pas d'importance Ils sont plus forts quand ils sont ensemble De vrais amis, Tib et Tattoum ! Tous les jours, ils vivent des aventures C'est la vie de Tib et Tattoum ! Allez, à toi de jouer ! Vas-y Tattoum ! Non, mais tu y es presque là ! Tu vois, c'est ce bâton que je t'ai lancé et c'est celui-là que tu dois me rapporter ! Allez, on recommence ! Aaron ? Je suis tellement désolée, je t'avais pas vue Ne t'en fais pas, Tib ! Mon vieux crâne en a vu d'autres Qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, pour être tout à fait franc, c'est vous que je voulais voir Enfin, non, je voulais voir ton ami Tattoum Tattoum ? C'est rien ! N'aie pas peur, Tattoum ! Allez, reste tranquille ! C'est incroyable ! C'est même impensable ! Et tout à fait fascinant ! Qu'est-ce qui se passe, Aaron ? Tu penses qu'il est malade ? Mais non, mais non, mon garçon ! C'est seulement que... C'est l'heure d'aller déjeuner ! Allez, hop hop hop, monsieur l'homme ! Rentre au village ! Moi, j'ai encore affaire ! Viens, Tattoum ! Tattoum, pêche-toi ! Oh, une grotte secrète ! C'est quoi tout ça ? Tim, tu devais retourner au village ! Mais... Tattoum ! Pourquoi il y a un dessin de lui dans cette grotte ? Ça, Tim, c'est une énigme que j'essaye de résoudre ! Et puis, c'est quoi cette flèche ? Et ce volcan ? Et ce soleil ? Doucement, calme-toi ! Il va me falloir un peu de temps pour réussir à comprendre ce dessin, mon garçon ! Mais ça m'a tout l'air d'être une sorte de rituel ! Quoi ? Un rituel ? Assieds-toi, Tim ! Il faut que je te raconte quelque chose ! Il y a longtemps, des prédateurs menaçaient les anciens qui vivaient dans notre vallée ! Alors, pour se protéger, ils utilisaient une magie très puissante ! Celle-ci permettait aux humains de se transformer en bêtes sauvages ! Mais ce rituel était trop dangereux et il a été abandonné ! Mais... c'est quoi le rapport avec Tattoum ? Eh bien, il se pourrait que ton ami ait été victime de ce sortilège ! Ce n'est qu'une hypothèse, mais imagine que Tattoum soit en fait un enfant transformé en dinosaure ! Quoi ? Cela expliquerait pourquoi il vit ici, dans la vallée, même si cela fait très longtemps que son espèce a totalement disparu ! Non, c'est pas possible ! Tattoum a jamais été un petit garçon, c'est un dinosaure ! Un dinosaure ! Tu sais, les dinosaures ne deviennent pas amis avec les petits garçons, normalement ! Non, je sais que c'est pas un petit garçon ! Écoute, certaines choses m'échappent encore, mais cette fresque semble expliquer comment lui rendre son apparence humaine ! Si c'est le cas, je n'aurai pas le choix ! Je devrais procéder au rituel ! Quoi ? Non ! Tu peux pas faire ça ! Non ! Bah alors Tib, t'en fais une tête, qu'est-ce qui va pas ? Rien, enfin si, Aaron a trouvé un dessin bizarre dans une grotte près de la grande falaise et d'après lui, Tattoum pourrait être un enfant ! Un petit garçon qui a été transformé en dinosaure ! Oh ! Ce serait trop cool ! Ah ouais ? Qu'est-ce qui est trop cool ! Et bah en fait, Tattoum c'est un... Un dinosaure ! Ouais, un dinosaure, tout ce qu'il y a de plus banal, avec une queue, des dents et des petites pattes de doigts ! Enfin, vous voyez, normal quoi ! Ouais, c'est ça, tu me prends pour un débile ! Bon, alors on va se baigner à la rivière ou pas ? C'est bon, on y va ! On va avoir un nouveau copain ! Mais c'est déjà un copain ! Mon copain, même si c'est un dinosaure ! Oui, mais s'il devient un enfant comme nous, il pourra enfin venir vivre au village ! C'est bien ce que tu voulais, non ? Si, mais pas comme ça ! Mais t'es qu'un égoïste ! Oui, parce que tu penses qu'à toi, pas à Tattoum ! Non, c'est même pas vrai ! Si t'étais coincée dans un corps de dinosaure, tu voudrais pas qu'on te rende ton apparence humaine ? Viens, Cori, on s'en va ! Si le soleil disparaît derrière les montagnes, le... Oh, mais qu'est-ce que ? Peut-être que Tara a raison. Peut-être que je suis égoïste. Si tu devenais un petit garçon, tu serais encore mon meilleur ami ! Je crois que ça veut dire oui ! Tu crois qu'il est comme un vrai Tattoum ? Moi, je parie qu'il est presque aussi beau que Tib, avec des cheveux roux, peut-être même qu'ils sont tout frisés. Femme-l'y une autre ! Alors, c'est vrai toute cette histoire ? Le gros lézard est un petit garçon, en fait ! J'y crois pas ! On t'a jamais dit que c'était pas poli d'espionner les autres, Lude ? Qui a dit que j'étais poli ? Si Aaron a raison et que Tattoum devient un enfant, ce serait bien fait pour fesses de tâche ! Il pourra plus frimer avec son dino ! Ouais ! Alors, elle est où cette grotte ? Eh ben ça, on vous le dira pas parce que vous êtes qu'une bombe de folles de... Moi, je vais vous le dire ! Je vais vous la montrer ! Quoi ? Mais tu peux pas faire ça à Tib ! Cori, je fais pas ça pour embêter Tib, je le fais pour Tattoum ! Aaron ! Je te cherchais ! Excuse-moi pour tout à l'heure, j'ai été un peu égoïste ! Si t'as décidé de rendre son apparence humaine à Tattoum, je t'aiderai, si tu veux ! Non, non, c'est toi qui avais raison, mon garçon ! Il ne faut surtout pas utiliser ce rituel magique à la légère ! Il vaut mieux être prudent ! Ça pourrait être un piège ! C'est là ! Oh ! Génial ! Regardez ! Si Tattoum va sur le volcan au moment où le soleil disparaît derrière les montagnes, il redeviendra un enfant ! Et face de tâche peut dire adieu à son sale dino ! Cette fresque a quelque chose de très étrange ! Les pigments sont récents et les dessins ne correspondent pas aux rides ancestraux ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Je l'ignore, Tim, mais il est possible que cette fresque ait été peinte par une personne malveillante ! La magie, c'est dangereux ! Si on fait la moindre erreur, Tattoum pourrait disparaître à tout jamais ! Quoi ? T'entends ça, Tattoum ? Tattoum ? Mais quel goint pour ce dinosaure ! On n'a plus de prunes ! Quoi ? Comment c'est possible ? Je vais pas moi ? Non ! On a besoin de ces prunes ! Eh ! J'ai faim ! Prends pas tout ! Regarde ce que j'ai pour toi, Tattoum ! Bien ! Suis-moi ! Oh ! Sois sympa ! Laisse-moi quelques-unes ! Tattoum ! Tattoum ! Ils vont le transformer en petit garçon ! Ils l'ont emmené au volcan ! Quoi ? Il n'y a pas une seconde à perdre ! Mais attendez-moi ! Oui ! C'est bien, Tattoum ! Suis-moi ! Plus vite ! Le soleil va bientôt se coucher ! Je vais faire une petite pause ! Bravo ! Allez, vas-y, Tattoum ! C'est malin ! À cause de toi, on l'a perdu ! Non ! Tattoum ! Où est passé Tattoum ? Tattoum ! Trop tard, face de tâche ! Le soleil va... Vous n'auriez jamais dû faire ça ! C'est dangereux ! Tattoum doit vite sortir de ce volcan ! Il pourrait disparaître pour toujours à cause de vous ! Quoi ? Mais... J'y vais aussi ! Les copains ! Vous êtes où ? Regardez ! Le soleil ! Ça y est, il se couche ! Tattoum ! Ouais, ça a marché ! Tattoum ! Tout simplement incroyable ! Moi, je l'imaginais beaucoup plus grand et un peu moins enveloppé ! Oh, ben vous voilà enfin ! Oh, j'ai trop faim, là ! Vous n'avez pas faim, vous ? Non ! Tattoum, qu'est-ce qui est arrivé à Tattoum ? Tattoum ! Youpi ! Je suis vraiment désolée, Tib ! Je voulais pas mettre Tattoum en danger ! T'en fais pas pour ça ! Finalement, c'est grâce à toi que j'ai compris que j'étais égoïste ! T'avais raison ! Je dois d'abord penser à Tattoum ! Très touchant ! Mais les dessins, alors ! Je me suis trompé ! Mais qui a bien pu dessiner ça ? Non mais dis donc ! Je peux savoir ce que vous faites, là ! Je vous signale que c'est ma grotte ! Et puis j'ai un dessin à finir, moi ! Tu veux dire que c'est toi qui a fait ce dessin ? Oh, mais qui est l'idiot qui a mis ses gros doigts partout sur mon dessin ? Un peu de pigments de fleurs... Et voilà ! C'est arrangé ! Mais pourquoi t'as pas un rituel magique dans cette grotte ? Comment ça ? C'est pas du tout un rituel ! Et ça n'a rien de magique ! C'est comme un journal intime ! Et ce dessin, il parle de la rencontre entre Tib et Tattoum ! Un journal intime, ça explique pas mal de choses ! Ah, d'accord ! Bravo, Lily ! Il est super joli, ton dessin ! Mais pourquoi t'as dessiné le volcan dessus ? Quoi ? Mais c'est pas un volcan ! Ça se voit ! C'est une hutte ! Ça veut dire que tu dois rentrer chez toi quand le soleil se couche ! Mais pourquoi t'as pas ça, Lily ? C'est trop nul ! Tout le monde s'en fiche de face de tâche et de son dino ! Dans plusieurs milliers d'années, les gens seront bien contents de pouvoir admirer ces dessins ! Parce qu'une amitié entre un petit garçon et un dinosaure, ce n'est tout de même pas banal ! C'est trop cool que finalement tu sois un vrai dinosaure ! Enfin, faut avouer que ça a quand même un ou deux petits inconvénients ! Ils ont des différences ! Ça n'a pas d'importance ! Ils sont plus forts quand ils sont ensemble ! De vrais amis, Tibétatoum ! Tous les jours ils vivent des aventures ! C'est la vie de Tibétatoum ! C'est la vie de Tibétatoum ! Achetez une ! Boum ! Oh non ! Mon bagne il est tout sale ! Ma mère vient de le laver ! Oh non ! Mince alors ! T'as vu ça ? Hé ! C'est super ! Maintenant je suis tout propre ! Merci Tatoum ! Hé ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Elle est acquis cette balle ? Pourquoi vous m'avez pas appelé pour jouer avec vous ? Ben euh... On pensait que tu préférais jouer tout seul avec Tatoum ! Ouais tu parles ! La vérité c'est qu'on avait surtout pas envie de voir ta face de tâche ! De toute façon, tu râles à chaque fois qu'on doit faire les équipes ! Parce que t'es toujours choisi en dernier ! T'es trop mauvais ! Vous dites n'importe quoi ! Oh ! On est trop fort ! On le prend dans notre équipe ! Non ! Sûrement pas ! Et je veux pas non plus prendre la face de tâche ! T'es nul ! Eh ben tant mieux ! On s'amusait très bien sans vous de toute façon ! Qu'est-ce qu'il y a mon garçon ? Oh ! C'est encore Lud ! Il arrête pas de se moquer de moi à cause de ma tâche sur le visage ! Et je commence à en avoir marre ! Tu sais Tib ! Lud n'est pas toujours un garçon très malin ! Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais vraiment su se mettre à la place des autres ! Alors, ne le prends pas trop au sérieux ! Même si je dois bien reconnaître que parfois il mériterait une bonne leçon ! Oui ! Il va l'avoir sa petite leçon ! Ben quoi ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Tu as une... une énorme tâche ! Mais qu'est-ce que tu racontes, toi ? Non ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc sur mon oeil ? Lud est devenu une face de tâche ! Arron ! Alors ? C'est très étrange, c'est bien la première fois que je vois quelque chose comme ça ! Ça me fait penser à une tâche de naissance, si tu veux mon avis ! Une tâche de naissance ? Mais je suis pas né ce matin, c'est n'importe quoi ! Mais bon, en même temps, c'est un peu comme si c'était le début d'une nouvelle vie pour toi, mon garçon ! D'ailleurs, selon moi, la seule chose que tu puisses faire... C'est vite t'habituer à ta nouvelle apparence ! Alors ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Mais alors, tu vas... tu vas rester comme ça ? Hé ! T'inquiète pas ! Avoir une tâche, c'est pas si grave ! Bon, d'accord, il y a toujours deux ou trois idiots pour te faire des blagues débiles parce qu'ils se croient marrants ! Mais bon, c'est la vie ! Hein ? Face de tâche ! Hé ! Arrête ça ! Y a-t'une seule face de tâche ici, c'est toi ! On va à la rivière jouer au plouf-ballon ! Ouais ! Tatoum, tu devineras jamais la blague que j'ai faite à Lude ! Ah ouais ! C'est moi qui fais les équipes, d'habitude ! Ah, ça va ! Rête un peu de râler ! Moi, je prends Nop et Jig ! Quoi ? Lily ! Tu es avec nous ! Ouais ! Merci, Sarah ! Et moi, alors ? Ah, d'accord, allez, Lude ! Viens avec nous ! Et moi, je fais quoi ? Toi, Cori, tu comptes les points ! Ouais ! Super ! À moi ! À moi ! Passe-moi le ballon ! Et moi ! Tu vois bien que ta raille devant lui ! Tiens, attrape, Nop ! Tiens, j'y vais ! Tiens, j'y vais ! Tiens, j'y vais ! Tadoum ! Tadoum ! Ouais ! Tadoum ! Tadoum ! Un, deux, trois, quatre, cinq ! Cinq à zéro ! L'équipe de Tara gagne ! Ouais ! C'est trop génial ! On a gagné ! C'était super bien joué, Tib ! Bravo, t'as assuré ! T'es content, face de tâches ? Voilà, on a perdu à cause de toi ! Répète un peu pour voir ! Je vous fais peur, hein ? Ouais ! On a peur d'être contaminés si t'approches trop près de nous ! Non, mais tu dis n'importe quoi ! Ça fait des années qu'on l'a dans les pattes ! C'est pas pour ça qu'on a attrapé des tâches ! Oui, enfin, personne n'en a eu ! Jusqu'à aujourd'hui ! Bon, allez, venez ! On va faire une partie d'oselet ! Désolée, interdit aux faces de tâches ! Quoi ? T'as un problème, face de tâches ? Tara, je dois vous dire un truc important ! En fait, c'est moi qui ai peint la tâche sur l'œil de Lud ! Quoi ? C'est toi qui lui as fait ça ? Oui ! Pour qu'il se mette un peu à ma place ! Mais j'avais pas pensé qu'après, tout le monde allait croire que j'étais contagieux ! Mais moi, je savais que t'étais pas vraiment contagieux ! Je vois ! Bon, d'accord, c'est vrai qu'il l'a pas volé ! Mais tu devrais le dire aux autres ! Sinon, cette histoire de contagion va te retomber dessus ! Non ! Si jamais Lud l'apprend, ça va être ma fête ! Et puis, il va voir un peu ce que ça fait d'être traité de face de... Lud ! Mais qu'est-ce que tu fais là, tout seul ? Ça se voit pas ! Je me construis un abri ! Il est pas question que je rentre au village ! Je veux pas être la tâche de service ! Chut ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça vous fait rire, les sœurs frisouilles ? Eh oh ! Pas touche, gros lézard ! C'est mon casse-croûte ! Allez, viens ! On rentre ! Tu vas pas rester là ! Non, et puis en plus, t'es carrément nul en bricolage ! Laisse tomber ! J'ai dit non ! Je veux plus jamais me faire traiter de face de tâche par une bande de nage ! Moi, j'ai eu une tâche depuis que je suis née ! Mais c'est pas pour ça que je me cache ! C'est nul ! Ouais, ben, vu ta tronche, tu devrais ! Allez, venez ! Il a qu'à rester tout seul dans la forêt si c'est ce qu'il veut ! Et de toute façon, tes parents te laisseront jamais passer la nuit là ! Ils viendront te chercher ! Ouais, mais ils me trouveront jamais ! Au revoir, Tatoum ! On se verra demain ! Encore perdu, Gilles ! Hé, les filles ! Courez, vous retournez pas ! Y'a face de tâche derrière vous ! Il va vous contaminer aussi ! Attention ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est Lude et Tib ! On veut pas qu'ils s'approchent et qu'ils nous contaminent ! Vous contaminent ? C'est complètement ridicule ! La seule chose contagieuse ici, c'est votre bêtise ! Mais où est Lude ? Il est dans la forêt ! Il veut pas rentrer au village ! Je n'ai rien dit à Lude ce matin parce que je pense qu'il méritait une bonne leçon ! Mais maintenant, ça va beaucoup trop loin ! Tout ce que je voulais, c'était lui faire une petite blague ! Oui, et les meilleures blagues sont toujours les plus courtes ! Tu dois lui dire la vérité, Tib ! Ou c'est moi qui m'en chargerai ! Mais... Lude commençait tout juste à comprendre ! Non ! La plaisanterie a assez duré, ça suffit ! Lude ! Lude ! Où est-ce qu'il a bien pu passer ? Lude ! Lude ! Qu'est-ce que tu fais là ? T'as le vertige ! Merci, je suis au courant ! J'ai pas le choix ! C'est le seul chemin pour quitter la vallée ! Et je préfère ça que de me faire traiter de bonne... Lude ! Lude ! Est-ce que ça va ? Oui, mais j'y crois pas ! Ton gros lézard vient de me sauver ! J'allais tomber ! Je parie que c'est la tâche ! Il a dû nous confondre ! Euh... Non, Lude ! Attends ! Écoute, il faut que je te dise quelque chose ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Bah... Alors en fait, comment dire... Je sais comment faire partir ta tâche ! C'est vrai ? T'es sérieux ? Vas-y, dis-moi ! D'accord, mais d'abord, tu dois me jurer de ne plus jamais te moquer de moi ! Ni laisser les autres le faire ! Bon, d'accord ! C'est juré ! C'est quoi ta solution ? Tatoum ! Ouvre grand la bouche ! Ça a marché ! Bah dis-donc, la salive de Dino, c'est efficace ! Ouais, merci ! Phase de tâche ! Hé, t'avais promis d'arrêter ! Ha ha ! Ha ha ! Oh non ! Oh, hé, les gars ! Regardez qui arrive ! C'est phase 2 ! C'est Lude ! Qu'est-ce que t'allais dire, Zach ? Lude ! Hé, comment ça va, mon pote ? T'as changé un truc récemment, tes cheveux ! T'as changé de coupe de cheveux, hein ! Ha ha ! Ah, te voilà ! Je suppose que tu as fini par dire la vérité à Lude ! Quoi ? Quelle vérité ? Qu'est-ce que tu devais me dire ? C'est moi qui ai peint la tâche sur ton visage ! Wow ! Alors là, respect, un truc pareil, même moi, j'y aurais pas pensé ! Ha ha ! Hein ? Euh, c'est tout ? Tu crois qu'il va enfin arrêter de m'appeler phase de tâche ? Je ne compterai pas trop là-dessus, mon garçon ! Ben quoi ? ça valait bien le coup d'essayer, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les quelques chasseurs qui l'ont vu lui ont donné un nom Ils l'ont appelé la Grotte Céleste Ça veut dire quoi Céleste, je ne comprends pas ? Chut, tais-toi et écoute à moi Bon, où en étais-je ? On dit que cette grotte est céleste Parce qu'à l'intérieur de celle-ci, on peut t'y admirer des étoiles Comme si on regardait le ciel en pleine nuit Fouais, c'est ça encore une de ces légendes débiles C'est là que tu te trompes, elle existe, Lune J'ai trouvé cette grotte derrière les montagnes Et laissez-moi vous dire une chose Elle était plus belle que tout ce que j'avais pu imaginer Euh... Tara ? Est-ce que ça te dirait de partir à la recherche de la Grotte Céleste aujourd'hui ? Enfin, je veux dire, rien que tous les deux Et avec ta tombe aussi, bien sûr Oui, super idée Je vais aller prévenir mes parents Je te rejoins à la cascade Mon père a raconté la... Tim ! Attends, où est-ce que tu vas ? Euh... Ben, je vais jouer avec ta tombe Et je peux venir jouer avec vous ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je t'entends pas, je suis trop loin Un rond dit que c'est une grotte avec plein d'étoiles à l'intérieur Et tu sais avec qui on va y aller ? Avec Tara ! Et avec toi ! Oh non, tu m'as suivi, c'est pas possible T'es un vrai pot de colle Ah ouais ? Eh ben... Ben alors toi t'es un vrai pot pourri Attends, Corrie, excuse-moi Mais en plus qu'ici comme ça, je vais trouver toute seule la Grotte Céleste Non ! Non, t'inquiète pas, elle osera pas partir seule chercher la grotte Elle va retourner au village jouer avec les autres Je la connais par cœur Elle a l'air super cette grotte On pourrait y aller tous les quatre ? Ouais, tu me parles Non, c'est nul Ouais, ouais, t'as raison, c'est nul Vous avez pas vu Corrie ? Elle est partie vers la forêt Je crois qu'elle courait pour rejoindre Tib Oui, elle est toujours collée à lui Tu veux jouer avec nous ? Merci, mais j'ai rendez-vous avec Tib On va essayer de trouver la Grotte Céleste À plus tard Allez, venez, on y va aussi Où ça ? Ben, la Grotte Céleste Je croyais que c'était trop nul Ouais, mais si face de tâche et les sœurs Frisou ils trouvent la Grotte Céleste avant nous On va passer pour une bande de gros nuls Alors on va la trouver avant eux Non mais attendez, j'ai pas tout compris les gars Du coup elle est nulle ou pas cette grotte ? Répondez ! Corrie ! Tib ! Ben alors Corrie est pas avec toi ? Quoi ? Non, non, tu l'as pas croisée en venant jusqu'ici ? Ben non, on m'a dit qu'elle était avec toi Peau de colle, peau de colle Eh ben si c'est comme ça je vais la trouver avant lui cette grotte pleine d'étoiles Et même que ce sera ma grotte à moi Et qu'il aura jamais le droit d'entrer dedans Jamais ! Et ce sera bien fait pour lui Non mais comment t'as pu la laisser partir toute seule ? Mais j'étais sûre qu'elle allait rentrer au camp moi Corrie ! 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 Je suis pas là ! Corrie, est-ce que c'est toi ? Non, c'est pas moi ! Sinon il y en a encore qui vont dire que je suis un pot de colle hein Alors salue-moi, je vais trouver la grotte toute seule sans l'aide de perso Corrie ! Corrie ! Corrie ! Corrie ! Oh non, j'aurais jamais dû m'énerver contre elle et la traiter de pot de colle Je m'en veux, je suis vraiment un idiot Ben ça je te le fais pas dire ! Si jamais il lui arrive quoi que ce soit ! Merci Tatoum mais euh, je vais y aller hein ! Non mais arrête ! Lâche-moi Tatoum, lâche-moi tout de suite j't'ai dit ! Je peux très bien rentrer au village toute seule On va se séparer pour trouver la grotte plus rapidement Vous deux, vous cherchez derrière les montagnes à l'ouest là-bas Et nous, on va chercher plus à l'est, d'accord ? D'accord Ouais ! Mais où est-ce qu'ils ont bien pu passer ? Là ! Eh oh ! Corrie ! Tatoum ! Tant de sabre ! Alors c'est pour ça que Tatoum s'est réfugié là-haut avec Corrie Il faut qu'on les sorte de là C'est bon, j'ai trouvé la part Ça va pas non ? On va pas le donner à manger à dents de sabre Ah oui et tu comptes la tirer comment ? Avec des prunes, vas-y je t'écoute Bah ouais ! Tatoum adore les prunes, pourquoi pas dents de sabre ? Détends-toi, je te dis qu'il lui arrivera rien Tu sais Tara, c'est vrai que j'ai pas été très gentil avec Corrie tout à l'heure Mais en fait j'avais une raison, c'est que je voulais être seule un peu Attention ! C'est dans de sabre Euh, dis Nob, je me demandais, t'as jamais pensé à mettre un pain d'une autre couleur ? Le marron, tu sais, bah ça a tendance à te grossir un peu Quoi ? Non mais ça va pas ou quoi ? Ah mais il te vexe pas, c'était seulement un conseil ! Oh mais qui t'a fait ça ? Mon beau petit lapiné ! Nob, qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Nob, non ! Stop ! Ah ! Ah ! Au secours ! Tais-toi, arrête ! Tu vas attirer dents de sabre ! Quoi ? Dents de... Il est où ? Ah ! Ah ! Ah ! On est fichus ! Dents dents ! Au secours ! Bravo Tato ! C'est trop fou ! J'ai trouvé la Grotte Céleste ! C'est la Grotte Céleste ! Je t'adore ! Merci ! T'es vraiment le meilleur ! Sans toi on finissait manger tout cru ! Dévorer ! Tato ! Recrache ce lapin immédiatement ! Vite ! Il faut aller chercher Cory ! Euh... Cory ? Moi je comprends rien ! On cherche pas la Grotte Céleste ? Cory ! Bouge pas ! On arrive ! Où est-ce qu'elle est passée ? Cory ! Je préférais quand elle me collait ! Au moins comme ça je savais tout le temps où elle était ! Thib ! Regarde ! La Grotte Céleste ! Je parie qu'elle est partie là-bas ! Vite ! Suivez-nous ! Cory ! Qu'est-ce que tu fais là toute seule ? J'ai trouvé la Grotte Céleste ! C'est par là ! Ah ouais ! Bien sûr ! Je suis sûr que c'est un piège de passe de tâche pour nous envoyer sur une fausse piste ! Hé ! C'est par là je vous dis ! C'est par là ! C'est par là ! C'est par là ! Mais attendez-moi ! C'est par là ! C'est par là ! Cory ! Où tu es ? C'est par là ! Non mais j'hallucine ou quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait avec Ludésac ? Corrie ! Avante ! Non, non, agace ! Agace ! Non, agace ! Corrie ! Bon ben, ce coup-ci, je crois qu'il a compris ! Corrie ! Corrie, ça va ? Cora ! Vous avez vu ? On dirait qu'il y a des étoiles partout dans la grotte ! C'est la grotte céleste ! C'est trop génial ! On est dans la grotte céleste ! C'est magnifique ! Et c'est moi qui l'ai trouvée ! Et c'est pas toi ! Enfin, techniquement, c'est moi qui suis rentrée dedans en premier ! Eh ! Sans moi, tu n'aurais jamais trouvé cette grotte ! Alors, fais pas le crâneur, face de prout ! Oh, Corrie, je suis désolée ! Excuse-moi ! J'aurais jamais dû te laisser toute seule ! Oui, et d'abord, je suis pas un pot de colle ! Oh non ! T'es pas un pot de colle ! Bon alors, toi, t'es pas un pot pourri ! Eh ! Ce sont pas des étoiles ! Ce sont des centaines de petits spéciales ! Dis, Tib, tout à l'heure, dans la forêt, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Oh, rien ! Rien du tout ! Regarde, c'est trop beau ! Je suis trop bête ! J'ai vraiment été nul ! J'aurais dû dire à Tara que je voulais juste passer du temps avec elle et... Eh ! J'étais en train de te parler, je te signale ! Oh, dis-le tout de suite si je t'embête avec mes histoires ! Oh non ! Ahí est, eh ! J'ai t'raнуть ! On ne peut pas nul Damage ! J'aurai s'est terminé ! J'aurai t'ra OUT ! On ne peut pas nul mais pas nul ! Oh, j'aurai s'en ai peut pas placer ! On ne peut pas passerais dans sa vie-même ! J'ai besoin de lui-même bon ! Mon homme !